Bonjour, je suis le lieutenant Robert Schmitz, responsable des appareils respiratoires. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le labo ARRI. Le laboratoire zonal pour les appareils respiratoires est composé de différentes pièces. La pièce qui est accessible à tous les pompiers dans la zone, c'est la pièce dite sale. Lorsque les agents reviennent avec les appareils respiratoires, ils préviennent le dispatching pour demander qu'un opérateur ARRI ou un sous-officier vienne ouvrir la porte du local sale pour les accueillir. La bouteille est rangée dans son chariot bouteille. Et la dorsale est mise sur un chariot. Le couvre-face avec la pulle en commande sont pendus au crochet au mur. La housse dans le bac pour les housses sales. Un préposé vient de rapprendre le matériel à nettoyer. Il dispose de deux machines pour nettoyer des couvre-face, deux machines pour nettoyer des dorsales, et également deux bacs à ultrasons pour nettoyer les couvre-face et les pulmots qui sont salis en intervention ou dans les conteneurs à amai. Une fois le matériel nettoyé et séché, il est contrôlé sur un Questor 7000. Chaque bouteille avant d'être remplie est inspectée visuellement par un opérateur. Chaque bouteille est scannée afin que l'on puisse voir si elle doit être réprouvée ou s'il est en fin de vie. Si elle est réprouvée dans les quatre mois, elle va être placée dans un endroit. Elle ne sera plus remplie et mise en opérationnel. Si elle n'est pas réprouvée dans les quatre mois ni en fin de vie, elle est regonflée, placée sur la rampe de remplissage et regonflée à l'aide de la rampe de remplissage des bouteilles tampons et des compresseurs qui sont dans la pièce adjacente. Une fois les bouteilles placées, on ouvre la vanne des bouteilles tampons afin de profiter de l'air des 150 litres qui sont déjà à 300 bar. Derrière nous, on a un rack à bouteilles. Ce sont les bouteilles pour les interventions. Nous avons fait en sorte qu'on fasse une rotation au niveau des bouteilles. On a la première ligne qui est ici libre et dès que la première ligne est vide, alors on peut prendre les bouteilles dans la deuxième ligne, etc. Quand on a gonflé les bouteilles, on continue à remplir les ogives, les alvéoles pour notre stock de bouteilles. On a différents stocks. Ceux-ci, ce sont des bouteilles opérationnelles. Ici, nous avons quelques bouteilles pour les exercices, des bouteilles acier et des alvéoles pour les bouteilles à déclasser. La zone dispose de 230 appareils respiratoires, 200 appareils plus ou moins pour les interventions qui sont mis en boîte avec des étiquettes jaunes et une quarantaine d'appareils d'exercice avec des étiquettes orange. Nous disposons du matériel nécessaire pour faire la plupart des réparations sur les appareils respiratoires, sur les bouteilles, les dorsales, les bodyguards, couvre-face et tout le matériel composant le matériel respiratoire. Sous-titrage ST' 501